Salut à tous, c'est Altosan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Comme t'as bien pu voir le titre, aujourd'hui on va parler du retour de Son Gohan ainsi que de Fan Service Donc comme je suis un petit peu chaud, t'as bien dû le remarquer, il y a deux vidéos cette semaine de débat Donc au moment où je suis en train de te parler, je ne connais pas vos retours de Trunks Il faut savoir que cette vidéo je l'ai fait sans aucun texte écrit, sans aucune recherche C'était juste mon ressenti d'après épisode de Dragon Ball Super, c'est pour ça que ça pourrait peut-être paraître un petit peu répétitif Et je m'en excuse, c'est pour ça que lors de cette vidéo, ne vous inquiétez pas, ça sera structuré, détaillé et à mon avis assez bien expliqué Dans le titre c'est écrit Retour et Fan Service, mais on va plutôt commencer par parler de Fan Service Puis après, deux possibles retours de Son Gohan ou pas Donc Dragon Ball Super, je le rappelle, est une série télévisée d'animation japonaise Produite par le studio Toei Animation, diffusée depuis le 5 juillet 2015 sur la chaîne Fuji TV Akira Toriyama, auteur du manga original, est crédité en tant que scénariste et responsable du concept art des personnages de cette série Ce qui fait office de suite direct à son oeuvre Donc avant de commencer à parler de Fan Service, il faudrait savoir ce que c'est Et heureusement qu'on a avec nous, Alto Sama, qui va gentiment nous éclairer sur le sujet Salut les Saiyajins, j'ai fait mon comeback Le Fan Service est une pratique qui constitue alimenter la passion des fans et leurs fantasmes Avec des contenus digressifs ou superflus qui leur sont spécialement destinés Généralement par le biais de situations à forte connotation sexuelle ou érotique Le Fan Service peut se manifester par bien des références ou clin d'oeil destinées aux fans Des plans rapprochés sur l'anatomie des personnages féminins Des situations ambiguës entre deux personnages du même sexe ou non Ou tout autre plan ou scène susceptible de raviver l'attention des fans Cette pratique est devenue suffisamment courante pour que certains genres, comme le Kodobo Qui je le rappelle est un mot japonais qui veut dire enfant et que dans les pays non japonisants Ce mot désigne les mangas et animés destinés plus particulièrement aux enfants Donc ces genres là se définissent par l'absence totale de Fan Service Donc en gros sardine, le Fan Service c'est donner aux fans ce qu'ils veulent Et parfois ça peut nuire à l'histoire d'origine Car en ne donnant pas aux fans ce qu'ils veulent, ils sont mécontents Et pour d'autres, quand tu en mets trop, c'est de la merde Donc l'auteur doit bien jauger et trouver le bon équilibre Je reprends la main, le Fan Service n'est pas mauvais de base, cela dépend de comment tu l'utilises Si tu utilises le Fan Service pour caser quelques cases avec des décolletés, t'as kiffé le jeu de mots Ou si tu utilises le Fan Service par exemple en ramenant des anciens persos très classe Et que tu leur redonne un moment de gloire pour rappeler au lecteur ses souvenirs passés Tout cela est du Fan Service et ça les gens ont du mal à le comprendre Car quand tu dis Fan Service c'est de la merde, c'est que t'as rien compris à la définition précédente S'il est bon pour le récit et en même temps qu'il fait kiffer le lecteur, c'est que du bénef Et là je dis chapeau Car vous le savez tous, le Fan Service a une connotation péjorative dans nos bouches Quand tu parles de Fan Service c'est rarement bien Et souvent il suffit de voir un décolleté dans un anime ou un manga pour crier au Fan Service Et injustement critiquer l'oeuvre Et franchement je vois pas pourquoi, si le Fan Service est présent dès le début de l'oeuvre Y'a pas de soucis, y'a un réel problème quand il apparaît en cours de route Et là oui, tu peux crier Bon rentrons maintenant dans Dragon Ball Super Si Dragon Ball Super était créé, c'est bien sûr à mon avis qui est totalement subjectif Pour deux raisons La première c'est que Dragon Ball Super a un potentiel qui malgré les années n'a pas diminué Et ça se voit avec les théories et tout l'engouement autour de cette série Les mecs se disent qu'il y a encore de l'argent à faire sur cette oeuvre Et on va continuer, tout en essayant de pas trop la déformer La deuxième raison c'est pour toucher une autre génération La génération Club Dorothée étant la première et la dernière avec Dragon Ball Z Kai Là on voit qu'il y a une réelle volonté de faire perdurer l'oeuvre Et qu'elle ne s'oublie pas Sauf que couper des scènes ne suffit plus La nouvelle génération, en gros les 8-12 ans Qui regardent des dessins animés en HD quasi tous les jours Voir Dragon Ball Z Kai comme si c'était un film noir et blanc Et il fallait donc une nouvelle série qui puisse capter leur attention Pour que cette nouvelle génération soit à nouveau amoureuse de cette série Sauf qu'au début de Dragon Ball Super et surtout après l'épisode 5 Ils se sont rendu compte qu'il n'y avait pas que des jeunes de 8-12 ans qui regardaient la série Il y avait beaucoup, beaucoup d'anciens qui étaient présents Et qui ont gueulé dans les réseaux sociaux Et qu'ils étaient même plus que les jeunes Ils ont dû changer leur plan niveau design par exemple Car là maintenant ils le savent Il y a des gens de 15 et plus qui regardent la série Et ils ont un regard plus critique que les 8-12 ans Et des écarts comme celui de l'épisode 5 ça passera pas une deuxième fois Niveau scénario aussi ils ont dû rendre le tout moins enfantin Et plus sérieux Sans dériver dans le drama Pouvoir attirer les anciens et les nouveaux Et ça c'est un challenge de taille Pour attirer les nouveaux pas besoin de forcer Des kamehameha et des transformations toujours plus colorées font très bien l'affaire Mais pour les anciens là c'est plus chaud Et ils ont recours à du fan service Et oui mais cette fois-ci du fan service qui est souvent très bien ancré au développement de l'oeuvre Et qui est très efficace Lorsque Dragon Ball Super a été annoncé Tu rêvais de nouvelles transformations Tu rêvais du retour de Mirai Trang D'un nouveau tournoi des arts martiaux Le retour de Végétaux Et surtout d'un putain de retour de Son Gohan Et pour moi là c'est une évidence Il fera son retour lors de la série Je vous le dis Pour moi si Son Gohan a été tant mis en retrait pendant tout ce temps C'est pour tout simplement revenir encore plus fort Plus badass que jamais Son Gohan est un personnage emblématique de Dragon Ball Et Toriyama a une affection particulière pour ce personnage Dès ses premiers combats on voit que le mec c'est pas n'importe qui Et qu'il a une puissance hors norme Cela est ensuite confirmé par l'Arc Cell Qui est le signé en tant que nouveau personnage principal du manga Mais à cause de putain de fans qui volaient le retour de Son Goku Il a dû trouver une solution Et l'a rendu en étudiant en studio Qui a arrêté de s'entraîner pour rendre Son Goku au premier plan Et c'est là que tu vois que les éditeurs et les fans peuvent totalement changer une oeuvre Et franchement Bon c'est un petit peu impossible Mais j'aurais bien voulu voir ce qu'aurait donné Dragon Ball Sans l'influence d'éditeurs ou de fans Ça doit être vraiment méga différent de ce que l'on connait Bon Donc là Sanguan est au dernier plan En studio il se bat jamais Et la série allait se terminer comme ça Mais Dragon Ball Super arrive avec sa volonté de remettre des ingrédients du succès de Dragon Ball dans la recette Et Sanguan en faisait partie C'est pour cela que oui Sanguan fera son retour parmi nous Et ce n'est qu'une question de temps Mais pour être vainqueur Mais pour être un grand champion Mais pour être vainqueur Mais pour être le meilleur Pokémon Mais pour être vainqueur Pokémon Générique Que棒 ? Générique